donc nous voilà dans première pro ok on va faire ça tranquillement si le début de la vidéo voici la deuxième partie de la vidéo et je vais vous montrer rapidement comment créer cet effet là il est assez simple et vous pouvez le répéter sur plusieurs clips c'est vous qui voyez voilà alors déjà ici je vais chercher l'effet sens ou tapé sens juste vous venez le mettre entre les deux plans ok et vous allez voir en fait qu'ici il a une très longue durée c'était fait sens alors ce que moi je fais pour rendre l'effet sens à vous fait ça comme transition regardez voilà vous avez vu c'est pas très beau c'est pas très artistique c'est pas très technique est ce qu'on va faire on va le réduire à deux secondes cet effet vous pouvez juste cliquer la produire la durée à deux secondes ok garder au centre de la découpe et avec cet effet est ce qu'on vous cliquez en bas en fait ça fait de haut en bas de droite à gauche etc ok donc de l'est c'est ce que moi je veux faire vous avez vu c'est assez rapide ok on va dire même on se met trois secondes pour un peu plus dans les quatre votre père et je mets toujours au centre de la découpe 4 secondes ça me donne ça c'est déjà mieux ok excusez moi donc je viens sur les faits là normalement j'ai mon sens il est bon maintenant on va ajouter un peu de flou ce qu'on va faire on va venir là tout en bas de l'onglet projet ici tout en bas de l'onglet projet que vous avez là regardez en bas là vous avez six nouvelles éléments vous cliquez là et vous venez sur calque des faits je vous regardez les paramètres qui sont conformes à la séquence que vous avez clés sur première pro ok vous prenez ce calque des faits vous le placez là et vous allez le réduire bien évidemment qu'est ce que c'est que ça voilà et vous allez juste laisser en fait l'effet un peu plus à droite et un peu plus à gauche de votre calque de votre transition s'il vous plaît excusez vous allez venir au centre ok et pour que première pro plus vraiment centré les trucs c'est pas compliqué regardez quand vous faites à droite ça décale d'une image clé d'une image on va dire one frame en anglais donc une image donc vous placez au centre en fait garder le magnétisme activé ça vous appuyez sur n pour le magnétisme le raccourci vous venez au centre et vous sélectionnez le calque ok ne sélectionnez pas l'effet mais sélectionner le calque mais vous vous placez au centre de l'effet voilà donc c'est à dire la transition entre les deux vidéos on va créer ce qu'on appelle des images clés donc au centre de l'image clé je vais chercher ce qu'on appelle le flou directionnel donc je mets flou et en bas je vois flou directionnel je l'applique sur mon calque des faits bien précisé je reste au centre j'appuie là sur la petite montre activé désactiver l'animation ça ressemble un chronomètre je me mets moi j'aime bien quand c'est élevé donc une valeur de 100 ça me crée déjà mon flou là mais en fait ça me fait un flou de haut en bas c'est parce que je veux je veux plutôt de gauche à droite je fais 90 degrés en fait 90 degrés ça va me changer ce flou là que vous voyez là ok ça c'est de haut en bas il va me faire de gauche à droite donc 90 degrés il va en fait tourner comme ça tac je tape 90 et là j'ai mon effet et regardez tac vous avez vu c'est super pratique voilà est ce qu'on va faire on va essayer d'animer un peu plus cette vidéo donc on a le monsieur qui vient là et là qu'il va sauter je vais faire quelque chose je fais un clic droit ici et je vais dans ma page temporelle vitesse j'appuie sur paix pour sélectionner la plume donc je vais mettre une vitesse là donc je reviens j'essaie de voir où il a sauté et voilà je mets encore une autre plume là tac et ici je vais le ralentir je vais ralentir l'espace qui a entre les deux effets je vous montre comment ça se passe je clique là et je ralentis disons à 30% je vais voir ce que ça donne voilà ici je suis en train d'ajuster la transition qu'il ya entre le ralenti et la vitesse normale voilà et pour un peu plus accentuer cet effet de vitesse je peux augmenter là haut donc à 120% et augmenter là aussi à 120% pour qu'il ya un effet encore plus waouh et vu que je n'ai pas fini je fais un clic droit et je vais dans interpolation temporelle flux d'optique pour que le ralenti soit encore plus beau soit encore meilleur je vais chercher un son donc je le mets sur ma vidéo là je bloque ici la vidéo afin de pouvoir supprimer le son tranquillement en bas le son est supprimé je redécale ça et voilà voilà donc c'était un peu ça pour la vidéo du jour et je vous laisse avec vos effets vous pouvez les refaire vous même vous même c'est assez simple à faire donc vous venez là votre vidéo commence mais qui part sur le skate petite transition beau ralenti et ben on repart sur une vitesse normale voilà et quand vous avez fini ça fichier comme d'habitude exportation média je viens je sélectionne export facebook je vais sur file d'attente ça va s'exporter tranquillement sur avec médiane codeur et sur ce moi je souhaite une excellente semaine et j'espère que vous allez vous amuser avec ce tuto et faire aussi vos effets tout simplement et si jamais vous voulez copier l'effet que vous avez fait mais vous les sélectionner juste vous sélectionnez le vous prenez l'effet sens que vous placez à chaque fois vous sélectionnez le calque vous fait contrôler c'est et contrôler v est ce qui va se passer en fait dans le calque c'est quoi si vous voulez que ce soit de haut en bas vous mettez à zéro degré de droite à gauche à 90 ou moins 90 degrés c'est vous qui voyez et vous exportez comme ça à l'excellente semaine à vous et je vous dis à très très bientôt pour un nouvel épisode des types de will chau